Dans la nouvelle cité de l'enseignement scientifique s'élève l'Institut National des Sciences Appliquées, fondé en 1963, l'INSA. Nous étions une centaine d'étudiants et j'ai de très très bons souvenirs de cette époque parce que les relations entre étudiantes étaient très amicales, très chaleureuses. Le campus de Rangueil était un très grand chantier et l'INSA lui-même était un très grand chantier. La chose la plus marquante c'est que tout était à créer. On était les premiers pour tout. Il fallait créer une ambiance de l'école, il fallait tout mettre en place. Voilà le sentiment que j'ai de cette époque. Mes souvenirs à l'INSA, c'est en fait tous ces éléments qui ont fait que la vie était du moins agréable, disciplinée. Et après cet exemple de retour du resto universitaire de Toulouse par les bancs du canal et on revenait ici avec une seule résidence à l'époque. C'est parti ! C'est parti ! Quand vous serez plus grand, quand vous aurez une situation importante peut-être, vous aurez le temps d'aimer. J'espère que je trouverai le temps d'aimer parce que je crois que vraiment dans la vie d'un homme, aimer, aimer quelque chose, aimer quelqu'un, c'est capital. Je crois que l'amour est à la base de la vie. Et quel que soit le travail qu'on fait, le travail d'ingénieur dans une usine ou n'importe où, on doit aimer. Et on doit trouver le moment, le temps, le temps d'aimer. Eh oui ! Eh oui ! Je trouve qu'il n'y a rien à jeter. Je ne rejette rien. Je pense que c'était un peu naïf. Il paraît très mature. Donc, ces expressions sur ce qu'est l'humain est très intéressante. Et c'était quelque chose d'ailleurs qui était, dans l'enseignement, bien mis en avant. On formait des ingénieurs humanistes. Donc, Bernard reprend à son compte toute cette notion de qualité humaine. C'est assez touchant. C'est assez touchant. Étudiants insaïens, tous différents, mais si proches dans le fond. On n'écoute pas les mêmes musiques, mais dansent au rythme des mêmes chansons. Connectés par nos coeurs, c'est l'insa qui les fait vibrer. Pourtant, sans doute pas vraiment, avant d'être arrivés. J'ai pris les codes de mon école, maintenant on m'appelle l'ancien. Et je flippe à l'idée que mes chans ne se mélangent plus aux insaïens. Ils ont essayé de me les cacher, mais je les ai vus leurs larmes. Dans le flou de la désinté, me hurler de profiter de l'instant, des belles aprems sur le synthé. Des rires du trou de cette vie de bonheur empruntée. Les repas à 8, dans nos petits promolos. Et rétard la nuit, au rythme d'une sono. J'ai cru t'aimer, un printemps, allongé sur l'herbe du maille. Affronter ton regard ici, je peux plus fuir qui je suis, dansant dans les fumées de la boum. À une heure du mat' plus qu'un simple chapitre. C'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie. On est jeune, souvent perdu en quête de sens. On partage les mêmes craintes et parfois les mêmes souffrances. Entre goût du risque et angoisse d'un futur brûlant. Entre les moments de stress et simple sourire d'un instant. Entre les légèretés d'un bar et les réflexions profondes. On ressent parfois sur nos épaules le poids d'un nouveau monde. On examine le matin, le soir, on se retrouve au PK. Marre de se réveiller tôt, mais pourtant on rentre tard. Rester la prime au trou pour combler le manque de soleil. Faire des siestes à la bib pour combler le manque de sommeil. On a tous qu'au nul doute sur ce que l'on veut faire plus tard. L'excitation de la boum que l'on vit comme un exutoire. Toujours ensemble, on se quitte jamais, presque associable aux yeux des autres. En vérité humaniste, tu peux le voir dans les yeux des nôtres. Certains rencontrent leurs meilleurs potes dès le premier jour. D'autres, plus tard, trouveront l'amour au travers d'un détour. Artistes, mais canons, chanteurs et musiciens. Sportifs, politiques ou informaticiens. Chacun a son histoire, ses quelques lignes à raconter. Ensemble, on forme ça en quelques mots pour se présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada